coucou bonjour à tous j'espère vous allez tous très bien donc merci de votre fidélité je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau tirage des énergies de ce samedi et samedi 9 et dimanche 10 je me suis pas trompé dans la date merci pour vos petits messages qui me font toujours très plaisir merci pour mes nouveaux abonnés et puis merci pour les autres merci de votre fidélité je voulais aussi je vais simplement dire je voulais répondre un petit peu enfin j'ai répondu à la personne mais j'ai quand même vous le dire si cette personne regarde cette vidéo voilà voilà quand je fais un tirage c'est jamais le jour ce jour là que ça va arriver ce sont des énergies donc ça peut être dans une semaine donc un jour ou trois mois et puis vous savez la spiritualité les messages qu'on pourrait avoir c'est pas non plus une chance exacte du temps moi-même je fais des tirages comment personne personnelle je vais dire bon moi je vais le jamais au delà d'un an général des prédictions c'est toujours pour l'année rarement des choses qui arrivent pour l'année d'après mais bon je voulais simplement vous dire que c'était pas une science exacte sauf si on a on peut avoir on peut trouver dans un tirage des cartes de temps donc d'été d'automne hiver de printemps on peut à peu près dire c'est cette période d'été ou dans trois mois où ça se passera en automne voilà on peut on peut se référer un petit peu pour avoir un temps mais voilà dans dans la voyance dans les dents et donc dans les énergies du jour voilà c'est pas vraiment ce jour là vous allez avoir la réponse vous pouvez avoir des réponses une semaine quinze jours trois semaines voire un mois après voilà voilà c'est simplement je voulais vous simplement vous pas vous le dire voilà c'est parce que peut-être que vous vous posez la question que vous n'osez pas me poser la question sur dans vos petits messages mais voilà moi je vous réponds puis voilà je voulais vous l'expliquer parce que peut-être que c'est pas la seule personne qui se posait cette question voilà allez nous allons en tout cas démarrer le tirage de ce week-end avoir un petit peu des énergies pour aujourd'hui allez allez je vais couper allez vous parle de faire en conscience ici voilà voilà prenez le temps de vous rendre compte de ce que vous faites pourquoi vous le faites une chose à la fois votre esprit a besoin de disponibilité par rapport à vos actions voilà c'est le message que l'on a de la coupe voilà on va découvrir ensemble se laisser bercer ici à se faire confiance se faire confiance se faire confiance faire confiance à ses instincts faire confiance à votre boussole intérieure se faire confiance et faire confiance à la vie en quelquefois c'est un peu difficile parce qu'on voit que la chance nous a quittés mais pas du tout c'est parce que les choses en fait elles arrivent souvent au bon moment puis quelquefois faut les provoquer faut pas avoir peur d'accord allez on va aller démarrer avec le sixième sens pour aujourd'hui allez on parle de retour allez 4 allez je vais en mettre 5 encore une bon là clairement vous annonce un déménagement pour certains d'entre vous alors il peut être question de retour à l'amour aussi alors c'est quelque chose qui vous tient à coeur ou ça peut être un retour un regard d'amour c'est à dire que peut-être une situation qui battait l'aile au niveau couple on voit qui peut être question simplement de retour d'amour de retour de sentiment ou renforcer les liens que l'on a déjà mais bon déjà on va voir on va déjà commencer par le commencement donc ici on vous annonce un retour quelque chose une renaissance en tout cas une reprise alors une reprise peut-être d'amour ça peut nous parler de ça si il ya peut-être souhaite personne qui apparaît dans votre vie ou ça peut être aussi du renouveau par rapport à une reprise une relation après une rupture ou un éloignement et dans ces cas là on verra que il ya repartir à zéro alors elle est signe d'évolution quand même pour pour les couples voilà et que ces sites d'évolution est signe que vous n'allez plus tourner en rond donc vous n'allez plus reproduire les mêmes erreurs les changements sont positifs et vont se produire et vous allez pouvoir vous en donner les moyens donc c'est un retour ici c'est un retour au bonheur c'est un retour à l'amour puisque la carte au fond c'est quand même l'amour alors il ya un retour de quelqu'un mais regardez c'est un retour aussi au niveau famille ça peut dire que vous allez peut-être repartir dans votre foyer parce que l'on voit qu'il ya peut-être un regain il ya quelque chose en tout cas il ya retour avec la personne si vous étiez séparés il peut être question de cela le foyer la maison ben c'est aussi tous ce qu'on aura construit à deux ça la sécurité le foyer c'est un retour à l'harmonie le retour à la réconciliation mais par cette fois sur des bases solides donc on voit qu'il ya quand même des bons échanges c'est la sérénité au foyer belle transformation positive on va pouvoir être en sécurité et on voit qu'il ya de nouvelles perspectives d'évolution ou d'habitation parce que ça peut nous parler aussi d'un déménagement alors c'est un choix ici donc cette décision ben c'est toujours un petit peu compliqué cette décision mais en tout cas on a fait le choix alors le choix de quoi le choix de déménager ici on voit qu'il ya un changement alors ça peut être un changement de lieu un changement d'endroit voilà c'est vous qui voyez c'est un tirage général ne n'oubliez pas donc on voit que ça déménagement une transformation c'est de renouvellement dans votre vie aussi ça peut être un changement de lieu belle transformation tout cas qui va vous apporter du renouveau donc c'est peut-être aussi un déplacement un changement de lieu ou d'espace qui va vous amener à vous remettre en question et remettre en question votre vie est vraiment aller dans la direction qui vous rend heureux donc ces périodes de restructuration pour vous permettre de vous libérer et pour pouvoir évoluer donc moi ça parle d'amour on va pas les chercher plus loin ça parle d'amour tout simplement pour moi il ya un retour alors il ya un retour avec peut-être quelqu'un et ça parle quand même que vous avez peut-être vous avez peut-être sur le choix vous allez peut-être faire décider de faire le choix peut-être de déménager oui c'est comme si quelqu'un revenait vivre avec vous par rapport à ce retour et on repart à zéro on repart à zéro mais on choisit de déménager voilà oui et un sympa d'amour tout simplement donc on va pas parler d'autre chose ça nous parle et ben des choses qui vous tiennent à coeur de d'amour de de passion de de relations de sentiments et de reprendre plaisir avec des experts des personnes donc on voit qu'il ya de nouveau des personnes qui s'unissent ou qui sont réunis en tout cas on voit qu'il ya des partages pour vraiment une relation épanouissante tout simplement voilà c'est un amour avec un grand a qui voilà peut-être voilà on vous annonce aussi aujourd'hui bas un avenir heureux avec cette personne à leur aller chercher de trois petits messages donc il ya repartir à zéro il ya un retour d'une personne ici en fait que vous allez choisir de déménager pour un appartement peut-être à deux ans on peut nous dire cela aussi c'est d'autres messages pour d'autres personnes alors je regarde j'ai une carte qui s'est retourné hop bon c'est un peu trop et ben je prends ce temps là pour en faire l'affaire bon allez changement on vous annonce un changement alors pour d'autres peu de questions changement de travail aussi on voit qu'il ya une rupture de contrat de travail quelque chose qui vous a vous avez perdu votre emploi oui ça me parle de ça ici déjà on a un changement donc c'est des mouvements c'est la cigogne c'est annonce un changement un déménagement on voit que c'est le moment de changer peut-être de travail tout simplement c'est bon de changer de travail pour moi ça va être rapide parce que voyez il ya la rapidité parce qu'il ya quelque chose qui une rupture pour moi une rupture de travail que rupture de contrat de travail quelque chose qui vous inquiète parce qu'on voit qu'il ya quelque chose qui vous a donné qui vous donne des angoisses quelque chose qui vous rongez peut-être par rapport à cette perte d'emploi on voit qu'il pourrait être question de problème financier donc aujourd'hui peut-être que vous avez le choix tout simplement aussi alors vous avez peut-être le choix aussi parce que pour vous il est peut-être temps de changer de travail et que justement vous allez rompre avec cela c'est à dire que vous allez faire une rupture conventionnelle je ne sais pas quoi et c'est vraiment une décision et un choix que l'on prend voilà voyez donc il ya vraiment ici ça nous parle de changement de travail en tout cas alors c'est vous qui ont peut-être c'est rupture une convention peu importe la convention une convention de rupture mais on voit qu'on choisit c'est vous qui choisissez de changer donc c'est de voyez on repart à zéro aussi par rapport à sa situation de travail pour bien sûr avoir une situation beaucoup plus stable beaucoup plus solide voyez ce choix il ressort donc le choix que l'on fait de rompre de mettre fin à son contrat de travail voilà c'est simplement cette rupture ici donc on prend ce risque et puis voyez il ya vraiment un changement ici voyez ça peut vous annoncer un changement d'endroit changement de lieu par rapport aussi à votre travail ici on voit que pour l'instant vous inquiétez pas mal c'est une situation qui vous stresse et qui vous angoisse et donc c'était quelque chose qui vous tient à coeur de justement de faire se jouer et de décider de changer voilà c'est un autre petit c'est un autre message mais voilà ça pourra parler ça vous parlera peut-être également on de toute façon ce changement aura lieu puisque nous l'avons quand même deux fois dans dans le tirage allez on va aller voir aujourd'hui avec les amethystos voir un petit peu le côté sentimentale le côté sentimentale s'il vous plaît des petits messages alors le message du début c'est quand même fait confiance à votre instinct faites confiance à votre à votre intuition surtout écoutez ce que vous dites vos boussoles intérieures et comptez et laisser de côté les conseils extérieurs parce qu'il ya aussi le le chose c'est que quand des fois on écoute trop de personnes ben en fait après on a un petit peu perdu voyez on a un petit peu on a petit peu de mal à trouver après sa direction parce qu'on écoute un l'un écoute l'autre et après on sait plus alors il vaut mieux se concentrer sur soi même bien réfléchir en tout cas prendre des moments pour bien réfléchir peser le pour peser le contre voilà et ça c'est pas mal un peu de faire ça allez les petits messages pour ce wifi à 17 mai 9 et 10 10 c'est donc là des petits messages bon là il y a la fin d'une situation qui est compliquée avec un capricorne vers son boisson alors on nous parle d'un fin de cycle il ya eu de la froideur dans votre relation peut-être qu'elle a été simplement un petit peu installe à un moment donné voilà c'est une situation c'est une relation qui a duré dans le temps c'est une stabilité une famille construction et on voit quelques des choses qui ont été un petit peu alors fin d'un cycle froideur c'est peut-être parce qu'il ya simplement eu un petit peu d'éloignement dans votre couple allez on va les voir bon ça nous parle de temps donc il faut rester patient voilà je pense que la patience il ya eu c'est passager donc je pense qu'il ya cette attirance quand même d'attirance chimie la faction vous êtes attiré mutuellement voilà voyez l'amour envoûtant et passionnant alors la fin d'un cycle c'est pas grave c'est lunaire c'est cyclique ça revient voilà donc je pense que voilà ça va nous dire aujourd'hui ça va vous parler d'une relation de lien qui a été peut-être en dentsie si ça a duré des années voilà il ya une période où il ya vraiment la froideur qui s'est installée dans votre vie sentimentale dans votre couple alors moi j'ai ça m'inquiète pas puisque voilà on a juste il ya eu cette attente il a juste fallu rester patient on voit que vous êtes toujours attiré l'un envers l'autre que vraiment c'est vous êtes passionné tout simplement et que vraiment on vous annonce ici le retour à la stabilité en voilà tout simplement alors on va aller chercher pour les célibataires parce que je les fais plus les célibataires à les fonds célibataires s'il vous plaît allez pour les célibataires on vous annonce que la chance arrive parce qu'il ya une belle opportunité pour vous donc une nouvelle rencontre alors soit en fait attention à vos addictions 1 parce qu'on peut nous parler d'addiction mais toutes sortes d'addiction ça peut être aussi bas que vous étiez vraiment dépendant peut-être de chercher quelqu'un à tout prix voilà après on peut avoir des dépendances aussi à l'alcool aux jeux vidéo à toutes sortes de dépendances même à la nourriture aussi on peut être addict aussi n'importe quoi donc faites attention quand même aux addictions où vous êtes vraiment vous avez fait l'obsession alors c'est possible que vous aviez fait vous avez fait une obsession parce que par rapport à vous voyez vous êtes peut-être vous êtes peut-être resté dans dans vos émotions et faire une obsession voilà vraiment il me faut il me faut la personne il faut que je rencontre la personne il faut que je le rencontre voilà et vous avez peut-être fait une obsession on vous dit que enfin la chance est là la roue a tourné la chance est là pour moi il ya une nouvelle rencontre puisque on vous dit que la chance est là et qu'il ya une opportunité qui arrive voilà alors c'est peut-être aussi l'obsession voilà on a ce message message reçu donc je pense que vous vous avez voulu tout juste peut-être de là où le rencontrer alors faites attention quand même que l'autre personne n'est pas non plus vous a dit qu'ils ont un alcool peu importe voilà sinon on pourra dire que c'est peut-être une obsession que vous avez fait aussi par rapport à une opportunité une nouvelle rencontre quelquefois on s'obstine à vouloir faire des choses et puis ça va pas plus vite mais en fait on se rend malade puisque on est on est obsédé bon moi ça m'annonce vraiment la chance une opportunité quelque chose qui vous redonne la stabilité dans une relation donc on vous parle quand même deux belles rencontres voilà alors ça me parle d'une femme ça peut parler d'un homme voilà tout simplement et puis le bonheur et la réussite voyons vous annonce l'atmosphère chaleureuse et détendue alors tous les espoirs vous sont permis avec cette personne voyez donc pour moi il ya vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie alors même si vous en avez fait l'obsession parce que vous fallait absolument que vous rencontriez quelqu'un ou vous faites attention que ça soit pas des addictions aussi de l'autre personne bon en tout cas il ya un retour à la stabilité c'est vraiment une relation qui arrive dans votre vie mais qui vous redonne la stabilité puisqu'on vous annonce une relation stable quelques quelqu'un qui va vous redonner le bonheur et l'harmonie c'est très bien donc on a aussi cette cette atmosphère chaleureuse et détendue donc ça peut être un cancer à lyon vierge mais voilà pas que l'un surtout vous ne prenez pas tout tout à la lettre c'est comme ça c'est comme les saisons et le temps on peut pas non plus définir et ça peut pas parler à tout le monde et donc tous les espaces sont permis on vous annonce la réussite c'est le soleil c'est l'épanouissement les amis voilà pour nos célibataires allez petit message de ton oeuvre pour terminer ce tirage de ce week-end hop petit message de ton oeuvre pour terminer ce week-end pour ce samedi 9 et dimanche 10 j'ai une carte qui est sur tournée donc je vais la prendre à l'expression écrite allez on vous dit avec l'archange gabrielle prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre alors c'est aussi moi je dirais aussi l'expression écrite c'est pas mal parce que quelques fois on a du mal à parler le fait de mettre des mots sur un papier c'est pas mal alors peut-être que vous écrivez beaucoup et voyez on vous annonce le réconfort donc moi il ya quelque chose qui revient quand même qui revient de sorte voilà cette confiance va revenir aussi et vous allez pouvoir vraiment vous laisser bercer par la joie et l'abondance ça peut dans n'importe quel domaine l'abondance parce que là on vous annonce la réussite voyez on a le réconfort qui arrive et je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre coeur à guérir pour moi il ya la guérison il ya des choses que qui qui rentrent dans l'ordre voilà on vous annonce même la prospérité voilà quelque chose qui arrive en tout cas de bon aussi c'est encore positif aujourd'hui voilà moi j'adore les jeux positifs les tirages positifs ça fait toujours du bien de voir des réussites et de l'épanouissement voilà je vous souhaite un très bon week-end les amis surtout prenez soin de vous faites vos petits retours ainsi vous le souhaitez ça fait toujours plaisir voilà sinon pour les nouveaux ben voilà merci de vous abonner à ma chaîne en tout cas de la liker voilà c'est ce qui permet aussi de continuer à vous faire des tirages et de la faire vivre en tout cas je vous souhaite un excellent week-end prenez soin de vous je vous envoie plein d'ondes de positifs et je vous fais plein de gros bisous à très vite